Encore un autre lot de camions interceptés par le service de sécurité du Lualaba. Ils sont au nombre de 16 transportant les minéraux bâchés prêts à quitter frauduleusement la Provence vers une destination inconnue. C'est ce qui a justifié la mission d'inspection initiée par l'autorité provinciale, composée de plusieurs membres du gouvernement provincial et des membres du conseil local de sécurité, avec à la tête le ministre provincial de l'Intérieur. La mission, diligentée par Déoda Capenda, qui a eu lieu ce jeudi 25 novembre 2021 dans différents lieux où sont gardés ces camions poids lourds. de l'autorité, les membres du gouvernement que vous voyez avec moi, nous nous sommes déplacés pour venir constater l'arrestation de 16 camions. Ces 16 camions sortaient sans documents valables pour aller les vendre soit à Lubumbashi, soit à l'extérieur du pays. C'est donc 16 autres camions en dehors de la situation des 17 camions que vous connaissez, l'autorité nous a demandé de venir voir deux visus là où sont garés ces camions. Vous avez compté, il y en a 16 et les propriétaires doivent justifier de la provenance et de la destination. Ceci est le résultat des dispositions musclées mises sur pied par Fifi Masuka Saïni pour lutter contre la fraude devenue depuis un temps comme hôte de vie dans la Provence du Loalaba, ce qui constitue un véritable manque à gagner pour le trésor public. Un deuxième coup de filet de cette envergure depuis l'accession des Fifi Masuka Saïni à la tête du Loalaba. La première fois, 17 camions étaient tombés dans l'émail des services de sécurité, ce qui a occasionné même l'arrivée sur place du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et accompagné de l'inspecteur général des Finances, Gilles Alinguete, sur instruction du premier ministre Samalu Kondé. Au total, 33 camions contenant des minéraux fraudulés sont tombés dans les mains des autorités grâce à la détermination de Masuka Saïni, qui travaille nuit et jour pour changer l'image du Loalaba, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tiseké d'Itsilombo. Félix-Antoine Tiseké d'Itsilombo.